bonsoir valérie miller c'est un plaisir de vous avoir et le monde qui est là le prouve le sonneur les éditions du sonneur sont porteuses donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle donc vous avez créé la maison en 2005 j'aimerais revenir notamment valérie déjà sur votre sur votre parcours est ce qu'on peut dire que tout s'est joué en 48 heures pour être édictrice j'ai lu que ce choix là a été a été véritablement si mes infos sont bonnes bien sûr mais j'ai vu que ce choix là a été fait assez rapidement en tout cas pour rentrer dans le monde de l'édition est ce que vous pouvez nous en dire davantage oui alors bonjour à tous d'abord merci beaucoup à vous d'être là et si nombreux je suis très impressionné parce que c'est la première intervention zoomesque à laquelle je me livre donc encore merci à vous tous et anthony bien sûr alors c'est vrai tout s'est joué en moins de 48 heures en quelques heures pour le sonneur pour la création de la maison néanmoins auparavant je travaillais déjà dans l'édition j'ai été éditrice chez un packageur un packageur c'est un prestataire de service qui travaille pour différentes maisons d'édition qui n'ont pas forcément le temps ni les ressources pour mener à bien certains projets et ce packageur se voit donc confier la réalisation de certains ouvrages donc j'ai commencé comme ça en étant salarié pendant plusieurs années dans deux maisons de packaging différentes et ensuite je me suis mise à mon compte toujours en tant qu'éditrice freelance je travaillais beaucoup avec un en duo avec un graphiste et nous proposions donc nos services diverses maisons d'édition gallimard larousse flammarion voilà et puis j'ai fait le tour je me suis prouvé à moi même que au bout d'une dizaine d'années que j'arrivais à vivre correctement de cette façon là mais je commençais un petit peu à tourner en rond et je n'arrivais surtout pas je travaillais essentiellement dans les livres illustrés soit des livres d'histoire des livres de cuisine des livres pour enfants des guides de voyage et je n'arrivais pas malgré diverses tentatives à m'approcher du monde du espèce de monde assez protégé et difficile à pénétrer qu'elle est à l'édition littéraire et je m'en étais d'ailleurs vous faites une raison en me disant bah tant pis je vais continuer comme ça jusqu'au jour où j'ai reçu un manuscrit d'une amie qui à l'époque déménageait et qui m'a envoyé ce manuscrit en me disant écoute quand on aura le temps lis-le parce que j'ai écrit ça il y a une dizaine d'années je sais plus très bien quoi en penser ça dort dans mes dans mes archives dis-moi ce que tu en penses et alors figurez-vous tout ça est vrai ça n'est pas je ne refais pas l'histoire pour faire du storytelling comme on dit aujourd'hui mais j'ai lu ce texte à deux reprises dans la nuit qui a dans la soirée la nuit qui ont succédé et le lendemain matin à la première heure descente j'ai téléphoné à cette amie en lui disant écoute j'ai une espèce de de truc qui s'est passé cette nuit j'ai envie de monter une maison d'édition de littérature puisque c'est ce que j'ai envie de faire ton texte m'a complètement bouleversé c'était pas un texte simple c'est un texte sur l'euthanasie et donc si jamais je trouve alors un projet éditorial un petit peu plus alimenté que le simple désir de publier ton texte si je trouve des collaborateurs si je trouve des fonds serais-tu d'accord pour que ton manuscrit soit l'un des premiers que je publierai si je parviens à franchir toutes les étapes préalables elle m'a dit oui ce qui était assez formidable parce que elle aurait très bien pu décider de remettre ce texte en circulation auprès d'autres maisons d'édition et j'ai donc travaillé pendant deux ans pour trouver une ligne éditoriale un petit peu plus constitué des collaborateurs parce que une maison d'édition c'est avant tout des collaborateurs une série de gens qui travaillent autour d'un projet commun et puis des sous parce qu'il faut un peu de sous quand même et on a donc publié ce premier texte de marie noël rio qui s'appelle pour lily que je vous montre là dans l'ancien principe de maquette mais ça j'en reviendrai éventuellement plus tard et la lily dont il est question est en fait la femme de roger vaillant qui s'appelait elisabeth vaillant que marie noël rio a très bien connu et c'est donc l'histoire de la fin de vie d'élisabeth vaillant accompagnée donc par marie noël rio tout ça écrit avec une extrême délicatesse élégance sur un sujet grave et lourd et très vite dans le désir que j'ai eu en montant cette maison d'édition est apparu aussi le fait que l'édition étant devenue industrielle très disons à la fin du 19e mais avec une grande accélération à partir des années 60 l'amnésie éditoriale est quelque chose de d'assez prégnant c'est à dire qu'on publie des livres on sort des livres on essaye de faire vivre des livres et puis s'ils n'ont pas vécu suffisamment rapidement et ben ces livres partent dans les oubliettes or il y a des choses absolument phénoménales comme vous pouvez vous imaginer qui dorment dans des catalogues qui dorment dans des revues donc très vite mon choix s'est porté sur la publication d'une littérature contemporaine française ou étrangère et la réédition de textes oubliés ou d'inédits d'auteurs connus ou reconnus en tous les cas donc les deux premiers ouvrages qu'on a publié en 2005 c'est effectivement donc pour l'hiville marinoël rio et le requiem de terretzine de joseph bord qui est un écrivain tchèque et qui raconte comment un chef d'orchestre dans le camp de terretzine qui était une antichambre d'oschwitz décide de monter le requiem de verdi oeuvre catholique avec les musiciens du camp pour une seule et unique représentation devant l'administration nazie vous imaginez bien qu'en arrivant avec ces deux textes un sur l'euthanasie l'autre sur les camps et la deuxième guerre mondiale la tâche était un petit peu on va dire que c'était la l'instruction des débutants on est loin des classiques du fil goût de en effet oui et je dois vous avouer que aujourd'hui encore on se félicite d'avoir été admirablement bien reçu par les libraires puisqu'à l'origine de la maison nous nous chargions nous mêmes de la diffusion et de la distribution c'est à dire qu'on prévenait les libraires de ce que l'on publiait et ensuite on leur expédiait ce qu'ils avaient commandé donc c'était un voilà un pari un peu un peu osé quinze ans après je je peux le dire mais qui qui a été soutenu par voilà nos partenaires principaux qui sont les libraires évidemment et toujours aujourd'hui quinze ans après même si la maison a beaucoup évolué qu'aujourd'hui nous ne nous chargeons plus de la diffusion ni de la diffusion ni de la distribution puisque c'est un gros structure qui s'appelle l'interforum qui s'en charge et voilà comment est née la maison et justement par rapport à cette à cette évolution de la maison combien êtes vous aujourd'hui au sonneur et qui qui travaille au sonneur aujourd'hui alors il ya je suis la seule salariée du sonneur et ce depuis trois ans simplement car jusqu'à il ya trois ans il fallait que je continue de travailler pour différents clients je continuais de faire mon métier d'éditrice freelance par ailleurs donc là je suis salariée depuis trois ans maintenant sinon il ya sandrine du villier qui est la graphiste qui a donc redonné une nouvelle charte graphique à nos couvertures qui s'occupe aussi de toutes les relations pour les salons les rencontres qui fait toute la mise en page de nos livres enfin qui est un pilier assez important il y a aussi jean lucremeau qui lui est en charge des relations libraires particulièrement sur la région parisienne donc il fait un travail de surdiffusion en accord avec notre équipe de représentants chez interforum auprès des libraires on a un collaborateur aussi qui s'appelle henri julien qui lui travaille par ailleurs mais qui qui nous épaules sur tous les plans éditoriaux administratifs juridiques comptables et puis on a deux personnes qui travaillent pour nous comme directeur d'ouvrage de collection il ya martine laval dont vous avez sans doute entendu parler car pendant plus de 30 ans elle elle était journaliste chez télérama c'est elle qui elle écrivait une grande place dans le service livre de télérama et c'était une c'était formidable parce qu'elle a fait découvrir des auteurs que la presse plus traditionnelle on va dire boudet un peu donc avec elle on a créé une collection qui s'appelle ce que la vie signifie pour moi dont je reparlerai peut-être tout à l'heure si ça se présente et puis on travaille aussi avec marc villemin qui est par ailleurs auteur et qui est responsable de projet plutôt pour la littérature française et c'est avec lui qu'on a donc édité ce livre dont vous avez peut-être entendu parler le sanctuaire de laurine roux qui a paru cette à la rentrée par rapport à justement à ces comment définiriez vous en réalité la maison en tant que telle je sais que vous aimez dénicher des textes entre guillemets inédits clairement mais toutes les maisons d'édition toutes les bonnes maisons d'édition en principe n'ont pas de véritable ligne éditoriale vous marchez souvent j'imagine au coup de coeur comment définiriez vous justement cette cette maison d'édition alors je peux la définir essentiellement par la soustraction de ce qu'on ne publie pas en vérité ma réponse va vous paraître un peu étrange mais je ne me sens par exemple aucunement en mesure de publier de la poésie je ne sais pas éditer de la poésie peut-être espèce d'handicap de ma part mais et puis il ya des maisons qui font ça très bien nous ne publions pas théâtre nous ne publions pas nous publions très peu d'autofictions qui est un genre dans lequel je me sens pas très à l'aise personnellement beaucoup de gens ont remarqué une espèce de trop de tropisme de l'ailleurs au sein du du catalogue c'est vrai que les littératures étrangères m'intéresse beaucoup on a publié des textes italiens on a publié un texte khmer un texte indonésien on a publié texte allemand alors évidemment des des anglais et des américains bon mais ça c'est quand même plus commun donc et puis et puis il est évident que en vérité on est une petite équipe s'il n'y a pas une adhésion absolue au texte quel qu'il soit que ce soit sous forme de manuscrits que l'on reçoit ou sous forme de de textes étrangers que soit des traducteurs soit des agents soit même les auteurs directement nous font parvenir s'il n'y a pas cette adhésion absolue et totale il nous est impossible de considérer qu'on va publier pour publier ce qui est malheureusement étant donné le système économique sur lequel repose l'édition aujourd'hui est une tendance partagée par rapport à cela justement valérie comment voyez vous l'actualité littéraire entre guillemets dans le monde de l'édition est ce que vous y voyez un danger au contraire vous pensez que la l'édition indépendante va bénéficier de ce confinement de ces deux confinements successifs que nous vivons alors on a on a beaucoup bénéficié du premier confinement car il y a eu un grand soutien des libraires et des lecteurs qui au deuxième enfin pardon je vais mélanger les pinceaux avec tous les confinements et déconfinements au premier déconfinement excusez moi se sont rués alors les lecteurs se sont rués en librairie comme vous l'avez vu sans doute dans la presse ont eu envie de découvrir autre chose que ce que on leur propose au travers des médias généralement les libraires ont fait ce choix aussi et il est certain que le déconfinement le premier déconfinement nous a vraiment beaucoup servi et beaucoup accompagné dans nos démarches à tous de faire connaître des textes voilà un petit peu en dehors de ce qui des sentiers battus donc ça ça a été assez formidable néanmoins il ya eu quand même une grande fragilisation de nos structures nos structures sont plus souples que les grosses c'est certain donc comme les barques sur une mer déchaînée elles peuvent plus appréhender les vagues à venir le souci c'est qu'on a des trésoreries moins costauds qu'on est en train tous de plus de grignoter dans ces petits trésors de guerre qu'on se constitue pour pouvoir travailler sur le programme à venir parce qu'il faut acheter des droits payer des avaloirs payer des traducteurs donc la la fragilité va se faire sur du moyen et long terme en fait c'est à dire que ça va avoir un effet sur nos lignes éditoriales car nous ne serons plus forcément nous qui publions de la littérature étrangère en mesure de d'entreprendre des gros projets de traduction par exemple ou des achats de droits qui sont qui sont qui passent beaucoup en tout cas pour les anglo-saxons par des agents donc ça c'est c'est il ya une espèce de double effet c'est à dire qu'il ya une mise en lumière de la librairie indépendante qui évidemment nous profite mais il ya une véritable fragilisation qui nous inquiète et qui nous inquiète peut-être plus encore là dans la période du click and collect puisque les libraires ne peuvent plus faire leur travail de conseil en vérité alors tous se démène formidablement bien grâce à des listes qu'ils font passer sur tous les réseaux sociaux qu'ils affichent dans leur vitrine grâce à des tables qu'ils mettent à proximité du comptoir où vous allez retirer votre commande avec des livres qui sont mis en avant mais ils font ils font ce qu'ils peuvent et ils le font mais de façon assez restreinte or nos livres je parle du sonneur mais je parle de bien un certain nombre de nos camarades nos livres ont vraiment besoin d'être accompagné par les libraires stéphanie oui bonsoir valérie alors vous avez parlé justement des des textes oubliés que vous publiez volontiers et alors je trouve ça intéressant comme comme des marches mais je me demande toujours quand les éditeurs font ça comment déjà ils font pour trouver ce genre de livres est ce que la littérature regorge de plein de pépites qu'on n'aurait pas vu ou alors si elles ont été oubliées est ce que justement c'est parce qu'elle n'était pas forcément digne d'intérêt enfin peut-être si on a un esprit mal tourné peut-être qu'on se dit que voilà si elles ont été oubliées il y avait une bonne raison ou alors peut-être que c'est parce que l'attente du public peut changer d'une époque à une autre et du coup comment vous comment vous y prenez pour pour les publier parce que si ce sont des textes anciens ou en tout cas d'un d'un autre siècle c'est difficile de de retrouver peut-être les descendants à qui il faut s'adresser pour avoir des droits peut-être enfin je sais pas trop et donc voilà je ça m'intéresse mais c'est une excellente question parce que c'est une question très très importante et et constitutive en fait de nos choix la question vous posez effectivement on pourrait se dire si ces textes n'ont pas existé finalement valait-il le coup de les faire paraître ma réponse est oui immédiatement oui et je qui va corroborer en partie d'une des suppositions que vous avez émise c'est que d'abord les les civilisations les sociétés évoluent et il y a des choses qui pouvaient ne pas intéresser parce que trop prêche trop proche d'une histoire trop proche d'une actualité mais qui avec le temps s'impose comme nécessaire à découvrir il y a aussi des aberrations mais des véritables aberrations je vous ai apporté alors quand il est là il se trouve que je suis une fanatique de charlie chaplin depuis que j'ai cinq ans j'ai des parents qui m'ont fait cet énorme cadeau de montrer les films de charlie chaplin quand j'avais à partir de mes cinq ans et quand j'ai monté cette maison d'édition je m'étais dit à un moment dans un coin de ma tête je savais que charlie chaplin avait avait écrit et je m'étais donc dit dans un coin de ma tête ce serait j'adorerais publier un texte de charlie chaplin et figurez vous que nous avons publié un texte de charlie chaplin qui s'appelle mon tour du monde qui était un texte qu'il a vraiment écrit c'est pas c'est pas c'est parce que j'ai beaucoup travaillé avec le l'office chaplin qui est donc se charge des droits et en fait ce texte au moment où je l'ai découvert n'existait qu'en italien il n'y avait pas d'édition anglaise pas d'édition américaine c'est un texte qu'il a livré comme ça se faisait beaucoup à l'époque dans les années 30 sous forme de feuilleton pour une revue qui savait qu'il partait des états unis c'est au moment des lumières de la ville il a des problèmes avec le fisc américain il a des problèmes avec ses femmes le cinéma est en train de devenir parlant il sait pas ce qu'il va faire de son charlot il se dit je rentre en angleterre faire la promotion des lumières de la ville à l'origine il parle quelques semaines et en fait il passe près de 18 mois autour du monde où il est reçu mais comme une star c'est à dire que vraiment les beatles et les rolling stones à côté c'était vraiment de la gnignote il y a des séquences que vous pourrez voir sur youtube notamment son arrivée à la gare de londres son arrivée à berlin c'est absolument incroyable bref quand j'ai découvert ce texte je me suis dit maintenant deuxième volet que vous venez d'aborder qui contacté pour avoir les droits puisque un auteur l'oeuvre d'un auteur tombe en france dans le domaine public 70 ans après sa mort donc donc j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'il y avait un bureau chaplin chaplin office à qui j'ai écrit mais en me disant j'écris mais bon les éditions du sonneur c'est une petite maison d'édition est ce que j'aurai une réponse figurez vous qu'en 17 minutes je vous jure que c'est vrai 17 minutes la directrice m'a répondu en me disant il faut que nous nous voyons nous allons évoquer votre projet c'est une femme absolument formidable que je suis allée voir qui a rendu le projet possible et qui m'a dit on a une longue conversation parce que je dis écoutez je ne comprends pas il n'y a ni édition anglaise ni édition américaine comment est ce possible elle me dit écoutez il faut que vous sachiez que encore aujourd'hui chaplin est considéré comme un communiste aux états unis raison pour laquelle il a dû fuir des états unis et aller s'installer en suisse et que pour les anglais c'est un traître puisqu'il a quitté l'angleterre pour aller faire sa carrière aux états unis donc il ya si vous voulez le poids de l'histoire aussi qui fait que parfois certains auteurs alors c'est un auteur ça n'est pas un attention c'est pas c'est pas on n'est pas dans une oeuvre extrêmement littéraire mais c'est quelqu'un qui néanmoins écrit très bien car c'est quelqu'un qui écrit comme un un autre l'autodidacte qui l'était finalement donc avec un grand soin de la justesse de l'écriture etc toujours est-il que donc pour résumer cette amnésie concernant ce texte est lié à une conception à une conception de son auteur et les conceptions des auteurs évoluent considérablement l'intérêt pour certains sujets aussi évolue là on vient de publier alors quand tony a derrière lui une partie de la de la de la couverture ce qui me touche beaucoup on vient de publier ce texte nono boy de john okada qui est un le premier roman écrit par un américain d'origine japonaise à l'issue de la deuxième guerre mondiale et qui raconte les effets de l'internement des japonais après per l'arbor car quand quand il ya eu l'attaque sur le port de per l'arbor tous les japonais il ya près de 120 mille japonais qui ont été internés considérés comme ennemis sur le territoire américain mais vraiment internés pendant deux ans donc avec des camps les tables camps il ya de très beaux reportages photographiques notamment réalisés par dorothée allange sur le sujet ce texte là d'abord il ya une amnésie aux états unis sur l'internement déjà des japonais ça fait que quelques années on commence à en parler je dirais cinq six ans mais auparavant il y avait une espèce de blackout ce qui fait que si au sein même des états unis personne n'en parlait évidemment si vous voulez dans les pays alentour et la france donc la france ce genre de texte n'avait pas vocation véritablement à être publié donc il ya il ya toute une série de faisceaux qui qui explique pourquoi certains textes sont passés par par cette trappe étonnante et incompréhensible pour certains on n'a publié par exemple un auteur de dire d'ailleurs valérie que ces japonais là ont été internés parce qu'ils refusaient de prêter allégeance aux états unis et de rentrer dans l'armée de ceux ils ont tous été internés et au sein des camps ensuite on demandait aux jeunes hommes qui étaient donc susceptibles de rejoindre l'armée américaine s'ils voulaient ou pas aller combattre sous le drapeau américain et les nonoboys sont ceux qui ont répondu non à deux questions très particulières de ce ce document qu'on leur faisait passer où ils devaient prêter effectivement allégeance aux drapeaux américains sans considération aucune pour leur pour leurs origines en fait alors ces nonoboys là eux ils ont pris deux ans de plus en fait eux ils ont fait de la prison après et c'est ce que raconte jean okada dans nonoboy et pour terminer sur comment on trouve ces textes et la question que vous avez posé on les trouve par différents biais on a alors pour ne rien dans les vides greniers j'ai vu pour le patron de gorky dans les vides greniers c'est vrai le patron de gorky qu'on a réédité qui était un texte plus du tout disponible un texte aussi de joseph quessel qui s'appelle la paresse qu'on a trouvé dans un vide grenier il ya les traducteurs aussi qui nous font des propositions nonoboy par exemple est un cas qui rentre dans cette ce schéma là il ya un autre auteur que nous publions et que j'aime infiniment qui s'appelle jim tully et qui pareil on a publié quatre de ses livres déjà quasiment rien n'avait été traduit en français et nous nous sommes on a on a on a on a ce projet avec thierry beauchamp le traducteur de publier l'intégralité de son oeuvre disponible à ce jour en sachant qu'il ya 40 caisses à l'université de los angeles avec ses archives etc donc quand on pourra à nouveau voyager on s'est dit si on arrive à trouver quelques fonds on irait passer quelques semaines là bas pour aller exhumer tout ça et ça c'est un auteur absolument incroyable c'est un auteur qui qui est de la trempe de jack london mais pareil qui a été mal considéré aux états unis parce qu'il est devenu alors il est vraiment un enfant d'abal un enfant du caniveau lui aussi comme charlie chaplin mais qui a fini chroniqueur à los angeles et à hollywood qui était très craint et il ya eu du coup une espèce d'omerta parce que voilà il n'entrait pas vraiment dans le moule il a il a tout fait il a il a fait la route pendant sept ans il a été obo il a été boxeur d'où ce texte que l'on a publié il a travaillé dans des cirques on a publié donc son texte sur les cirques qui s'appelle circus parade et puis son talent était tel qu'il a été appelé par charlie chaplin pour l'aider sur la rue et vers l'or voyez tout ça ce il ya une espèce de fil quand même et et c'est un homme absolument admirable et on a donc ce projet de mener à bien la traduction avec thierry gauchan de l'intégralité de son oeuvre on en publie un un parent à peu près tous les 18 mois selon les les circonstances il ya les vie de grenier donc les traducteurs les notes de bas de page très importante les notes de bas de page dans lesquelles nous trouvons beaucoup de références que qui nous permettent ensuite d'aller donc tirer des fils aussi ça c'est c'est crucial les lectures des amis aussi qui nous alertent sur certains textes en langue étrangère ou même en français qui ne sont plus disponibles et puis nos lectures nos lectures on lit beaucoup 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 évidemment les uns et les autres pour et puis comme comme je viens de vous l'expliquer pour chaplin et charlie chaplin et jim tully il ya un auteur vous amène à un autre auteur enfin il ya il ya ces espèces de chaînes comme ça qui se constitue au gré de la découverte de là par exemple le nono boy de joe john okada m'a mené à découvrir un autre texte alors je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que on est en train d'essayer de de d'avoir une réponse des ayants droit pour savoir si on pourra le publier mais mais voilà c'est chaque auteur charrie aussi lui ça sont l'eau de de découverte et pour terminer sur les ayants droit ça c'est ça c'est la chasse au trésor vous pouvez pas vous imaginer c'est il n'y a pas de base par exemple il n'y a pas de base de données mondiales si vous voulez qu'ils vous disent alors les droits de qu'est c'est ils sont chez machin les grades des droits de chaplin ils sont chez bidule etc etc donc c'est vous qui cherchez et si je vous parlais des 17 minutes de chaplin avec autant de d'enthousiasme c'est que j'ai fait je vais vous donner un exemple des recherches pour un texte écrit par érol flin vous savez cet acteur qui a joué notamment robin des bois et qui écrivait très bien et il a écrit deux textes un sur la guerre d'espagne et un sur l'arrivée de la chute de batista et l'arrivée de au pouvoir de castro qui sont des textes très étonnant on a mis trois ans et demi à trouver quelle personne pouvait était en mesure de nous donner une réponse sur qui détenait les droits on est passé par tous les moyens possibles et imaginables le téléphone facebook instagram twitter le courrier postal ce que quand même ça existe encore les mails on a relancé on a été envoyé d'une personne à l'autre on est tombé sur un marlou qui nous a demandé dix mille dollars enfin ça a été il ya vraiment des histoires très étonnant pour la recherche des droits il ya des histoires très étonnant il faut de la patience donc vous voyez quand l'office charlie chaplin vous répond en 17 minutes c'est évidemment une espèce de voilà de joie toute surprenante mariti bon ça en fait moi je me demandais j'ai cru comprendre donc vous essayez de donner une vie plus longue à chaque livre et je me demandais si ça vous faisait rencontrer des difficultés par exemple avec certains libraires qui pourraient vous dire non mais moi j'en ai marre de présenter tout le temps de même livre je veux tout le temps présenter des nouveautés voilà c'était ça ma question alors c'est une très bonne question parce que effectivement ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'industrialisation d'édition et de la commercialisation des livres il est certain que puis là depuis quelques années avec les réseaux sociaux tout ça s'accélère considérablement et que c'est un travail de longue haleine que l'on mène avec les libraires pour que les livres puissent exister le plus longtemps possible alors il y a une partie de ce que l'on publie et qui est évidemment différente en fonction des libraires qui reste dans ce qu'on appelle le fond de la librairie néanmoins évidemment vous pouvez vous imaginer étant donné le nombre d'ouvrages qui paraissent chaque année que le fond est quelque chose de très spécifique c'est à dire que c'est les incontournables de chacune des librairies nous donc il ya ça ce premier volet là auquel on travaille avec les libraires et en accord avec eux bien sûr et puis il ya aussi le fait de lorsqu'on a publié par exemple le boxer le premier confinement c'est l'un de nos sacrifiés des confinements celui-ci évidemment avec nos représentants d'interforum et avec les libraires on a remis en place les présents les précédents ouvrages de jim tully qu'on avait publié pour que les lecteurs qui seraient passés à côté puissent se dire ah ben il a écrit un texte sur la boxe mais il a aussi écrit un texte sur les hobos donc c'est vagabond américain de la première moitié du 20e siècle il a aussi un écrit un texte sur le cirque etc donc on travaille beaucoup dans cette espèce de continuité on fait ça aussi nous sur sur nos réseaux sociaux beaucoup on essaye de remettre en avant au gré de l'actualité des textes qu'on a publié on travaille aussi avec les librairies quand il ya une actualité forte une exposition par exemple le il ya une très belle exposition à paris sur sur dorothée allange cette photographe dont je vous parlais tout à l'heure au jeu de paume et bien on a remis en avant le texte de jim tully le premier texte de jim tully qu'on a qu'on a publié qui s'appelle vagabond de la vie qui est un texte sur la crise de 29 puisque dorothée allange a fait des magnifiques photos sur la crise de 29 à la demande de l'administration rousselet donc on est un peu on essaye en fonction de l'actualité aussi de voilà de se dire tiens ce texte là il ya une exposition il ya un spectacle il ya il ya un colloque et ben remettons il ya une émission de radio remettons le en avant grâce aux libraires grâce aux représentants grâce aux réseaux sociaux sandra bonsoir valérie vous écoutez tout à l'heure parler de la recherche des ayants droit notamment et puis des textes anciens à publier j'ai enfin on entendait tout ce je pense votre votre enthousiasme dans ces recherches un peu comme une presque comme une enquêtrice parfois je me demandais justement en tant qu'éditrice si ça n'était pas finalement enfin je vous pose la question parce que ça n'est pas plus exaltant pour vous c'est ce type de recherche que de finalement publier des des auteurs contemporains non c'est très différent ces deux choses très différentes et très complémentaires la recherche d'ayant droit c'est vrai que vous avez complètement raison je vous parlais de chasse au trésor tout à l'heure mais il ya un petit côté enquête effectivement alors vous barrer vous voyez la première piste puis la deuxième puis la troisième puis la quatrième donc et puis vous allez chercher vous dites tiens est ce que en passant par le biais d'eux enfin vous recherchez tout ce qui est en votre à votre disposition pour pour trouver quelqu'un qui pourrait peut-être commencer éventuellement à vous donner un début de réponse donc c'est assez exaltant ça peut être aussi très frustrant car je vais vous dire on a on a comme ça repéré plusieurs textes qui étaient totalement abandonnés dans des dans des catalogues d'éditeurs importants et qui au moment où on avait relancé donc l'intérêt pour ces textes là en ayant trouvé les ayants droit et bien on s'est vu mettre sur le côté et on s'est entendu répondre maintenant mais merci beaucoup c'est gentil et on va s'adresser à l'éditeur d'origine qui depuis 20 30 40 50 ans n'avait rien fait ce texte là donc ça ça nous est arrivé à plusieurs reprises c'est un petit peu rageant la seule satisfaction est de se dire que ben enfin l'éditeur se plonge dans son catalogue et remet ou à disposition des lecteurs un texte qui nous semble important mais c'est un peu agassant je dois vous avouer mais bon et c'est annexe on va dire en revanche la relation avec donc pour on a on a on a quand quand on parvient comme ça à remettre la main sur sur des textes dont les auteurs sont morts la la seule éventuelle relation humaine que l'on est autour du projet c'est quand il y a un traducteur et donc là il ya un véritable travail d'établissement de texte avec le traducteur mais sinon c'est un c'est un travail plus vous voyez par exemple on a on a on a réédité au début du printemps un texte de caisselle qui s'appelle hollywood ville mirage qui est un formidable texte sur le hollywood des années 30 pas grand chose a changé je dois vous avouer il a il avait une acuité absolument incroyable mais ce texte là une fois qu'on a eu passé l'accord avec les ayants droit qui est un homme admirable parce qu'il nous a donné tout caisselle est chez gallimard mais il nous a donné la possibilité de publier ce texte qui avait été laissé en déshérence ensuite c'est un travail assez solitaire entre entre nous finalement avec la maquette la mise en page des relectures etc avec un auteur contemporain c'est complètement autre chose avec un auteur contemporain c'est et c'est c'est totalement c'est tout ça se complète il ya il ya un travail humain il ya un travail alors qui est le même avec le traducteur comme comme je vous disais mais avec le traducteur on part d'une base là on part de quelque chose de complètement neuf vierge dans quelque sorte qui est ce manuscrit et on travaille ensemble pour savoir une fois que nous on a décidé de publier ce qu'il faut potentiellement peut-être reprendre légèrement pour que le texte soit encore plus abouti que sous la forme qu'il a au moment de l'envoi du manuscrit et donc ce sont des relations très intenses très fortes très des relations de confiance de part et d'autre parce qu'il faut qu'un auteur nous fasse confiance aussi quand on lui dit on va publier ton texte mais il nous semble qu'il ya des petites choses qu'il faudrait réviser donc c'est c'est d'une richesse incroyable et vous voyez le fait que la maison se soit bâti sur la réception d'un manuscrit d'une de mes amis dit ça aussi c'est à dire que comme je vous le disais tout à l'heure une maison d'édition c'est un c'est un un groupuscule actif qui agit dans la même direction et et alors je dois vous avouer que il ya certains soirs où j'irai bien boire un verre avec quessel j'irai bien boire un verre avec jim tony j'irai bien dîner avec chaplin ça c'est certain on n'a pas ça on est présent comment pour les verts on est présent je vous appelle là quand ils sont là mais mais ce qu'on peut faire par exemple avec lorine roux ou avec marie noël rignot ou avec avec nicolas cavalles notre auteur qui a eu le prix concours de la nouvelle en 2014 donc et ça ça n'a pas ça n'a pas de prix parce que évidemment qu'on parle de leurs manuscrits évidemment qu'on parle de leurs livres mais on parle aussi de littérature en général on parle de nous on parle de ce qu'on aime enfin donc c'est ce sont des relations très intenses très intenses donc ces deux axes éditoriaux se complètent en fait je remarque oui bonsoir bonsoir j'étais un coup d'oeil sur le site internet juste avant le la visio et pour présenter la maison d'édition en fait vous avez des mots extraits je crois d'un d'un article ou d'une interview peut-être que vous aviez donné un magazine littéraire et qui sont vraiment des prises de propos de position très très fortes très très volontariste il y en avait deux qui m'avaient particulièrement frappé la première c'était justement sur la nécessité de la diversité éditoriale en librairie vous en avez parlé un peu tout à l'heure est ce que justement cette bataille du fond elle va pas être de plus en plus compliqué à tenir malgré toute la volonté que vous y mettez dans les dans les mois et années à venir et puis la deuxième chose c'est vous revendiquez en fait d'avoir des couvertures assez sobre c'est à dire un contenant très travaillé qualitatif mais des couvertures volontairement sobre et souvent unis pour que le lecteur soit pas influencé pour rentrer dans vos livres j'ai l'impression que vous avez changé depuis puisqu'on voit que les derniers effectivement on voit arriver de la photo et certainement une charte éditoriale plus travaillée donc voilà c'était deux réactions sur ces sur ces éléments le travail du fond et puis là la charte graphique des livres alors et le travail du fond je suis d'accord avec vous et le problème que vous connaissez évidemment c'est que le fond c'est de l'espace en librairie c'est un taux de rotation assez lent et que devant le nombre considérable de publications comme on le disait tout à l'heure annuel le verre ont beaucoup de difficultés néanmoins par ailleurs l'autre problème c'est que seules les plateformes de vente en ligne ont les infrastructures pardon nécessaires pour pouvoir entreposer du fond je ne nommerai pas amazon mais vous comprenez bien la difficulté évidemment qu'un librairie de 100 mètres carrés peut avoir face aux énormes entrepôts d'amazon ici ou là néanmoins je pense que en fait la réponse elle est elle nous appartient à tous en vérité je pense que ce qui s'est passé au premier des confinements et qui j'espère va s'instaurer va s'implanter va s'ancrer prouve que on s'est peut-être tous laissé dépasser par ce qui s'est passé ces dernières années en termes de numérisation de nos vies et que peut-être que ce fichu virus nous donnera cette nécessité du de la proximité et dans la proximité il y a la constitution d'un fonds qui sera différent en fonction des librairies bien entendu et c'est là où l'éditaire ensuite à son avec le diffuseur à son travail à jouer pour dire est ce que vous ne pensez pas que tel ouvrage devrait faire partie de votre fond donc je pense que c'est un je pense qu'on a tous un bout de la réponse en fait dans nos dans nos comportements à venir dans les mois à venir en fait je pense que ce qui s'est mis en place à partir du mois de mai qui s'est confirmé en juin juillet août pour les librairies indépendantes est quelque chose qui a été créé par nous tous mais qu'il faut qu'on essaye alors bon là évidemment c'est un peu compliqué étant donné les directives gouvernementales néanmoins il y a du click and collect il faut faire du click and collect pour les librairies qui restent ouvertes parce que nous sommes en échange étroit avec les libraires en ce moment et surtout il faut faire du click and collect pour anticiper les cadeaux de noël parce que c'est leur grande grande inquiétude c'est que tout le monde compresse c'est c'est commande si jamais il n'avait pas la possibilité de rouvrir ou pas complètement de rouvrir à partir du début décembre donc il faut oui il faut vraiment il faut vraiment les soutenir dans cette cet effort qu'ils ont mis en place c'est pas facile ils sont en fait si vous voulez ils font ils font travail d'un en ce moment ils font travail d'un amazon sans en avoir du tout du tout les structures ni en termes de ressources humaines ni en termes de logistique donc donc voilà je le fond bien sûr que c'est compliqué que c'est une notion alors vous savez qu'il ya un label qui s'appelle le label lire qui est un label qui est attribué aux librairies qui ont un pourcentage d'ouvrages dans leur librairie qui correspond à un pourcentage de fonds il ya plein de choses qui sont entreprises pour que cette idée de fonds soit maintenue dans des lieux physiques et non plus et non pas dans des lieux dématérialisés comme les plateformes de vente en ligne et je crois qu'on a tous chacun à notre niveau bien sûr en tant que lecteur en tant qu'éditeur en tant que représentant en tant que libraire évidemment n'autre pas rajouter ça c'était la votre première question j'espère y avoir un peu répondu avec plein de points d'interrogation parce que j'aimerais que les choses se passent autrement mais comme vous pouvez vous l'imaginer mais bon et quant à la ligne graphique oui vous avez complètement raison nous avons évolué alors nous avions choisi effectivement cette cette ce principe là qui consiste en un simple jeu typographique avec ici en vertical un extrait donc de l'ouvrage qui se prolongeait depuis la quatrième de couverture c'est un principe de maquette qui nous a beaucoup servi au début car nous avons été très rapidement identifiés en révis de ce fait et qui a été soutenu par les libraires en plus qui n'y ont pas trouvé ni un truc austère ni parce que alors comme vous pouvez voir ce qui ce qui changeait c'était la couleur en fait en fonction des titres je dois vous avouer qu'au bout d'un moment on s'est un petit peu lassé nous mêmes de chercher la nuance de la nuance du bleu la nuance de la nuance du vert et puis que surtout il y a eu cette histoire dont je vous ai parlé tout à l'heure charlie chaplin et qu'il était évident que si on publié un texte de charlie chaplin il fallait mettre la tête de l'un des plus beaux hommes du monde c'était impératif donc on a trouvé en plus grâce à l'office chaplin une photo pas très connu de charlotte et à partir du moment où on s'est lancé là dedans on s'est dit bon on est là un petit peu là de notre principe de couverture la chaplin qui est quand même un sacré bonhomme nous ouvre de nouvelles perspectives donc allons-y et et qui est assez formidable c'est que on a travaillé avec des illustrateurs pour certaines couvertures et ça c'est un travail très intéressant aussi on fait des recherches dans des banques d'images on a publié notamment pour les jim kelly dont je vous parlais tout à l'heure on a publié beaucoup de certaines de ses couvertures sont illustrées par des photos de cette fameuse dorothée allange vous aurez compris que c'est aussi une femme dont j'admire énormément le travail donc ça a apporté aussi une nouvelle dimension à notre travail et c'est un sacré il y a des couvertures qui s'imposent qui sont simples on va dire qu'ils sont évidentes et il y en a d'autres où c'est un sacré on passe par sandrine du villier notre graphiste passe par 10 15 versions en fait c'est mais c'est très excitant aussi comme travail très excitant antoine bonsoir pour cette pour cette conférence qui est vraiment passionnante alors je suis je suis plutôt je suis pas j'aime bien les livres ça bat de soi j'aime bien la box aussi donc de fait j'ai acheté le jim tully alors j'avais une question toute prête vous y avez déjà un peu répondu je tiens à préciser aux autres que si le pitch de tout à l'heure vous a pas suffi sur la quatrième de couvres on utilise le mot trimardeur je suis assez tombé amoureux à la fois de jim tully et de la personne qui a qui a trouvé la formule donc si vous avez juste un mot de plus à nous dire peut-être sur ce livre en particulier peut-être moins sur la façon dont vous avez trouvé le texte et plus sur le texte en lui même ça m'intéresserait et puis par ailleurs il ya de ça quelques temps nous avons eu l'honneur et davantage à votre place d'assister à une conférence avec anne-marie métellier qui nous a parlé de sa salamandre vous-même vous pourriez peut-être nous parler de votre grenouille y a-t-il une parenté une causalité des affinités enfin bon bref la france veut savoir donc voilà deux questions de questions qui m'intéressent beaucoup merci alors le boxeur comme je vous le disais tout à l'heure jim tully a été lui-même boxeur mais vous avez peut-être la préface parce que thierry beauchamp fait en plus des préfaces non seulement des traductions admirables mais des préfaces très fort intéressante très 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 documenté il a été après avoir fait mille métiers fait la route et être avoir été primardeur effectivement il a été boxeur parce que c'était un petit bonhomme très rappelé très blé qui apparemment plutôt sanguin et il avait un il avait un niveau plutôt que tout pas mal pour sa catégorie jusqu'au jour où il s'est pris un chaos dont il s'est dit je ne me relèverai pas si j'en prends un deuxième et c'est d'ailleurs un peu tout le propos de ce roman dans lequel il raconte parce que à l'époque la boxe c'est une est un sport réservé aux pauvres c'est un sport d'une violence effrayante qui se joue même dans des à des coins de rue simplement avec des paris et lui a pris conscience que s'il poursuivait cette carrière il resterait sur le carreau et il est très très préoccupé par le sort de ses boxeurs il y a plusieurs personnages dont dans son roman son récit qui s'attachent à qui sont justement ce que un boxeur qui prend un mauvais coup peut devenir en fait et c'était la grande préoccupation très humaniste de d'hôteli et ça a été là il avait une admiration folle pour jac dames et vous avez peut-être entendu parler qui est d'ailleurs le monsieur qui figure sur la couverture sandrine du villier nous a trouvé cette photo magnifique avec ce dos absolument incroyable et ce qui est fascinant dans tous les livres de tony c'est qu'on sent qu'il sait de quoi il parle celui sur le cirque il sait de quoi il parle les trimardeurs et donc les hobos il sait de quoi il parle la boxe il sait de quoi il parle les bordels parce que l'année prochaine ou l'année d'après on publiera un texte sur les bordels il sait de quoi il parle passé et il en parle à l'os il en parle sans il est le précurseur de ce qu'on a appelé plus tard la littérature arboid cette littérature très sèche très directe très très américaine en quelque sorte et enfin moi je suis j'ai voilà je quand tiré beauchamp est arrivé avec le livre le premier le vagabond de la vie que voilà c'est un frère de un frère de route de jack london en fait c'est tout ce qui me fascine moi sur cette amérique du début du 20e siècle donc malheureusement ce livre est sorti le jour du premier confinement inutile de vous dire qu'il n'a pas eu donc malgré nos efforts la destinée qu'il a qu'on aurait souhaité qu'il ait et là c'est ce que je disais à anthony tout à l'heure avant qu'on se parle tous pareil pour nono boy il est sorti le jour du deuxième profil donc ce sont ceux que l'on appelle les sacrifiés sur l'hôtel du confinement donc on essaye par tous les moyens possibles et imaginables de continuer de faire parler de ces livres auxquels on tient temps quand à la grenouille et oui la grenouille alors anne-marie métellier grande admiration je rends hommage à toutes ces figures éditoriales qui qui ont fait mes lectures et dont anne-marie métellier fait partie évidemment non alors en fait de façon plus prosaïque il a été compliqué de trouver un nom de maison d'édition au début quand j'ai eu ce projet parce que tous les noms qui me plaisait avait déjà été alors soit c'était des maisons d'édition qui existait soit c'était des maisons d'édition qui avait déposé le bilan donc je me suis dit c'est peut-être pas la meilleure des idées que de se mettre dans les pas d'entreprises mortes qui n'existaient plus jusqu'au soir où j'ai trouvé ce nom de sonneur au gré d'un dîner où quelqu'un a parlé d'un de nos amis communs ce soir là qui ronflait comme un sonneur je n'ai retenu que le nom de sonneur d'autant plus que comme vous je voulais expliquer au début on a publié ce premier texte la musique a beaucoup de l'importance donc j'ai fait des recherches il n'y avait jamais eu d'édition du sonneur ensuite s'est posé le problème du logo alors les sonneurs vous savez c'est les backpipes enfin les nains donc il n'est pas question qu'on se territorialise comme ça sur la bretagne c'est aussi les sonneurs de cloche là on voulait pas trop laisser place aux éventuels jeux de mots que ça pourrait ressusciter et l'ami graphiste qui m'avait proposé de faire le logo m'a appelé victorieuse un jour en me disant connais tu le crapaud sonneur alors je lui dis oui je connais le crapaud sonneur elle me dit ben voilà on va faire on va faire le logo autour de cette idée le problème du crapaud sonneur pour lequel j'ai beaucoup d'estime parce que j'aime énormément son chant c'est qu'il est très pustuleux c'est souvent parce qu'il y en a plusieurs espèces c'est souvent des gros crapauds avec beaucoup de pustules donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et elle a donc transformé le crapaud sonneur pustuleux en une grenouille plutôt tropicale et à ce sujet là j'ai une petite anecdote très amusante c'est que au tout début de la maison quand on s'occupait de la diffusion et la distribution on est allé voir une libraire à paris et qui a accepté nos livres on est devenus amis et quelques années plus tard elle m'a dit elle m'a avoué elle m'a dit écoute valérie il faut que je t'avoue j'ai beaucoup pris sur moi car je suis phobique des grenouilles et même sur une couverture comme ça ça me je suis n'avrée de te dire de faire part de cette faiblesse idiote que j'ai mais donc je l'ai beaucoup remercié à posteriori de l'effort considérable qu'elle avait accepté de de faire pour nous nicole bonsoir merci déjà pour ce moment c'est passionnant je vous entends pas très bien je suis désolé oui c'est un peu faible je disais ben vous m'entendez mieux là non faut que tu crie bon je vais m'approcher de l'écran je voulais parler de la petite collection oui parce que moi je suis assez fan j'en ai j'en ai quelques uns comment vous est venue l'idée je j'ai découvert par hasard dans un salon en fait un un salon qui se tient d'habitude au mois de novembre à paris voyez ce que je veux dire oui voilà exactement et bon j'ai trouvé l'idée formidable je découvre des textes que je ne connaissais absolument pas comment vous est venue l'idée que quelle est l'histoire de cette collection alors l'histoire de cette collection il a encore une histoire humaine on a eu la chance d'avoir pendant trois mois une une stagiaire américaine formidable qui étudiait à l'université de paris qui voulait travailler dans l'édition voilà elle est restée parmi nous pendant trois mois et je lui ai demandé parce que c'était une fille grande lectrice très vie très très volontaire enfin c'était vraiment une fille géniale enfin c'est une fille géniale mais je lui ai demandé un jour dans le cadre de son stage de me faire une bibliographie comparative de l'oeuvre d'Edith Wharton qui est cette romancière américaine du nord-est des états unis très new yorkaise voilà celui que vous avez à la main exactement car j'ai une j'ai une grande admiration pour l'oeuvre d'Edith Wharton et je savais qu'il y avait des choses qui n'avaient pas que tout n'avait pas été publié et quand Erin puisque c'était le prénom de cette jeune femme m'a transmis son travail sur ce point là on a découvert que Edith Wharton avait donc écrit ce texte le liste de la lecture dans un journal car c'est pendant toute la première moitié du 20e siècle les magazines et les journaux ont été une source absolument incroyable de publications pour les les auteurs qui étaient c'était une source financière énorme pour eux et il y avait un nombre de revues dans le monde entier et enfin absolument mais formidable j'ai oublié de dire que c'était une de nos autres sources de recherche aussi pour dénicher des textes oubliés et on a lu donc ce texte d'Edith Wharton que j'ai trouvé absolument génial pas du tout du tout consensuel pas du tout consensuel et ça a été très drôle d'ailleurs de voir comment il a été reçu mais d'une intelligence suprême et d'une actualité surtout que je trouve assez formidable c'est un texte dans lequel elle dit que la lecture qui est souvent considérée comme une obligation sociale est en quelque sorte nuisible à la littérature et peut être fatal à l'écrivain donc elle défend le fait que on ne peut pas écrire en étant comprimé par une nécessité sociale et économique à le faire et que par conséquent elle en arrive à dire qu'il y a deux types de lecteurs les lecteurs automatiques ceux qui lisent tout ce qui se publie alors ce qui était possible plus à l'époque qu'aujourd'hui parce que vu ce qui se publie aujourd'hui c'est complètement impossible et les lecteurs qui sont de véritables lecteurs et qui s'attachent au texte plus qu'à ce qu'il est dit du texte plus que le texte peut renvoyer comme l'image de son lecteur bref un texte pas du tout consensuel un texte qui a été mal pris par certains je dois dire mais qui me semble être nécessaire de faire exister aujourd'hui surtout aujourd'hui quand on a décidé de publier ce texte on s'est dit mais c'est formidable mais on ne va pas demander 14 préfaces pour augmenter l'épaisseur du livre ça ne va pas fonctionner donc comment faire pour que étant donné notre format d'origine comment faire pour publier ce texte de façon assez évidente et banale on a décidé de réduire le format et c'est comme ça que cette collection est née après le problème c'est qu'il a fallu là encore l'alimenter cette collection parce qu'il ne s'agissait pas de faire lancer un seul titre sans suivre ensuite le projet que ça pouvait induire qui était de faire connaître des textes totalement oubliés ou inédits dans leur intégralité car ce sont des textes à chaque fois dans leur intégralité d'auteurs connus ou reconnus et qui ne faisaient pas partie de volumes déjà existants en poche ou pas en poche ou demeurant donc ça a été du coup le projet qu'on a décidé pour cette collection cette collection est très rapide à réaliser parce que ce sont des petits textes qui vont de 48 à 120 pages si vous voulez dans un petit format mais en revanche c'est très difficile à alimenter parce que étant donné nos impératifs c'est-à-dire inédits au moment où on publie inédits ou épuisés au moment où on publie ne figurant pas dans des volumes préexistants c'est beaucoup 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 de lectures pour parvenir à trouver des textes dans cette collection et on a publié par exemple une série de textes ça c'est pareil c'est le traducteur qui nous a fait cette proposition de Mark Twain qui s'appelle Moi Candida car Mark Twain a une vie politique et c'est absolument réjouissant d'actualité alors là on l'a remise en avant vous voyez par rapport au fond parce que c'est un livre qu'on a fait paraître en 2017 pour les dernières présidentielles on l'a envoyé à beaucoup de non c'est pas vrai en fait on voulait l'envoyer à beaucoup de candidats dont un en particulier vous allez savoir je dis très mal mais je voudrais juste vous lire les premières lignes parce que les premières lignes c'est un texte qui a été qu'on a remis en avant là pour les élections américaines donc c'est un texte qui s'appelle Un candidat à la présidence j'ai pris la ferme résolution de me présenter à la présidence ce que le pays veut c'est un candidat qu'il soit impossible de compromettre en fouillant dans son passé de sorte que les ennemis du parti ne puissent rien déterrer à ces dépens qu'on ait auparavant déjà su quand on sait d'un candidat dès le départ ce qu'il y a de pire les tentatives de jeter le discrédit sur lui sont vouées à l'échec c'est donc à livre ouvert que j'entrerai dans la carrière je vais d'emblée reconnaître toutes les vilainies que j'ai commises et si je ne sais quel comité du congrès se sent d'humeur à fouiner dans ma biographie en espérant y trouver quelques noirs péchés que j'aurais tenus secret et bien qu'il fouine donc donc voilà c'est des textes qui à chaque fois ont pour nous une certaine actualité mais difficile comme je vous le disais à l'instant à alimenter parce qu'on ne veut pas on tient à maintenir les exigences les exigences initiales qu'on s'est fixées pour cette collection je rebondis sur les collections il y a quand même une collection qui porte un nom assez magistral ce que la vie signifie pour moi justement par rapport à cela il y a un texte qui sort en janvier je crois alors on parlera peut-être tout à l'heure des reports ou des retards de publication mais celui qui est prévu en janvier est-ce que vous pouvez nous en parler et surtout cette histoire de collection j'ai rarement entendu en tout cas un nom de collection aussi beau en principe c'est quelques mots qui signifient pas grand chose là clairement ça a un impact oui alors c'est un texte en fait ce titre de collection vient d'un texte de Jack London qui s'appelle ce que la vie signifie pour moi c'est un texte il existait toujours dans les journaux dont je vous parlais tout à l'heure aux Etats-Unis il y avait un journal qui avait créé une rubrique qui s'appelait what life means to me donc ce que la vie signifie pour moi et le responsable de la rubrique invitait donc des écrivains essentiellement des écrivains à répondre à cette question de ce que la vie signifiait pour moi c'est le quatrième texte que l'on a publié au Soneur et qui a eu un parcours très étonnant à l'époque on était donc encore en autodiffusion autodistribution c'est à dire qu'on faisait les paquets les factures les recouvrements de factures et il se trouve que sans prévenir un soir un après-midi au bureau je reçois un coup de fil d'un monsieur qui me donne son nom et qui me dit je travaille chez Fogg et là un grand moment de solitude s'empare de moi je me dis mais de quoi me parle ce monsieur je tapote sur mon ordinateur en poursuivant un peu artificiellement la conversation le temps de savoir à qui je m'adressais et je me rends compte que c'était le rédacteur en chef de l'émission littéraire qui s'appelait Chez France Olivier Gisbert Fogg est en France Olivier Gisbert je ne sais pas si vous vous souvenez pour certains d'entre vous de cette émission il y avait un invité qui à la fin donnait son coup de cœur et l'invité en question était Jack Lang et Jack Lang a décidé de montrer ce livre d'en parler et il y a une séquence absolument admirable parce que ce texte de Jack Lang de Jack London pardon je pense que c'est pour ça qu'il y a eu aussi un peu une adhésion de Jack Lang est un texte où London fait part de son engagement socialiste et c'est un texte qui commence par je suis née dans la classe ouvrière qui raconte son ascension grâce à l'écriture son arrivée dans les hauteurs soi-disant de la société l'ennui suprême qu'il a ressenti une fois arrivé dans ce qu'on appelle les hauts étages ce qu'il appelle les hauts étages de la société et son désir donc de retourner dans les sous-bassements de l'édifice social parmi les siens en vérité et donc dans cette émission chez Fogg chez François-Louis Gisbert Jack Lang à un moment brandit le livre comme ça et dit ça c'est le texte d'un vrai socialiste pas d'un socialiste en peau de lapin et à ce moment-là il se remet le col comme ça de sa veste et ça a été repris au zapping pendant tout le week-end et inutile de vous dire qu'à partir du lundi puisqu'à l'époque pourtant vous voyez la maison n'a que 15 ans mais à l'époque on fonctionnait encore avec des fax oui 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 les fax ne cessaient ne cessaient de de cracher des commandes on avait des commandes entre 50 et 100 exemplaires par jour alors c'est un livre que l'on vend 8 euros donc vous imaginez moins la la marge libraire moins les fréquents les machins etc très vite on a envoyé un message au libraire en disant écoutez vous nous en avez commandé un prenez-en 5 si vous en restez sur les bras vous nous ferez des retours mais là on ne peut pas faire ces expéditions et ça a duré un mois et demi pendant un mois et demi on a eu entre 50 et 100 exemplaires de commander par jour ça a été absolument incroyable c'est un texte qui préfigure un peu Martin Eden pour ceux qui auraient lu Martin Eden en plus court en plus et c'est un texte auquel qui pour moi est extrêmement important à bien des égards et très vite je me suis dit tout comme il avait existé une collection dont vous avez peut-être entendu parler dans les années 60 qui s'appelait ce que je crois je me suis dit il faudrait qu'il existe une collection qui s'intitulerait ce que la vie signifie pour moi donc on a commencé à travailler avec nos propres moyens pour essayer de faire exister cette collection inutile de vous dire que ça n'est pas allé très loin parce que ça demande un investissement ça demande un réseau ça demande de relancer car la question fait peur il y a beaucoup de gens qu'on sollicite qui ont peur que ce soit un texte quasi testamentaire qu'ils aient à nous livrer ce sur quoi nous les rassurons évidemment jusqu'au jour où j'ai appelé Martine Laval et où je lui ai proposé de prendre la direction de cette collection ce qu'elle a accepté ce qui nous a vraiment enchanté et c'est ainsi que la collection a débuté on a commencé la collection avec trois textes vraiment littéraires de littérature à proprement parler car c'est une collection qui est en fait ouverte à ceux qui font le monde d'aujourd'hui on a publié le texte d'un photographe le texte d'un chorégraphe d'une historienne Arlette Farge donc c'est en fait on souhaite entendre ce que ceux qui pensent et font le monde d'aujourd'hui ont à dire sur ce point là et les trois premiers textes qu'on a publiés sont des textes littéraires d'écrivains il y avait un texte de Franz Barthelt qui s'intitule Depuis qu'elle est morte elle va beaucoup mieux qui est un magnifique texte sur sa mère un texte d'Hubert Mingarelli qui nous a quittés malheureusement au début d'année et un texte de Dominique Sigaud on a eu la chance tous les gens qui ont répondu à l'appel de cette connexion sont absolument formidables et qui répondent le seul impératif qu'on leur donne c'est d'avoir toujours en tête ce que la vie signifie pour moi et un calibrage minimum après ils font ce qu'ils veulent de la fiction du récit de l'essai c'est libre ils sont absolument libres de choisir la forme qu'ils donnent à leur travail on a eu François Morel qui nous a écrit un texte formidable sur l'enfance et les premières amours de l'adolescence qui s'appelle C'est aujourd'hui que je vous aime on a Alexis Génie qui nous a confié un texte qui s'appelle Prendre la parole sur comment prendre la parole quand on est bègue qu'est-ce que ça veut dire que parler où se situe l'écriture par rapport à la parole on a aussi un formidable texte d'un très grand juge qui s'appelle Serge Portelli qui suis-je pour juger l'autre magnifique réflexion sur ce qu'est la justice voilà et celui de janvier c'est un texte du dessinateur qui s'appelle Baudouin qui est qui en plus Baudouin nous a confié une quinzaine de dessins originaux qui finiront dans l'ouvrage et j'ai pas tous les mots oui j'ai pas tous les mots exactement et qui est un texte sur comment le dessin s'est imposé à lui après comment le dessin est venu à lui et s'est imposé à lui et quels sont ses impératifs quand il dessine quand il raconte qu'est-ce que le portrait pour lui c'est un magnifique texte aussi d'une grande justesse et sensibilité sur le dessin l'art et les autres les autres beaucoup sur les autres avant de passer la parole à tel on a pour habitude de faire une petite photo de groupe donc je la fais d'ici deux secondes préparez-vous pour ce qui n'ont pas les caméras ou autres profusion de livres en plus merveilleux 3, 2, 1 c'est bon super merci Thaël c'est à toi oui bonsoir merci beaucoup c'est vraiment un échange passionnant moi je connaissais l'autre texte de Jack London que vous avez édité qui nourrit un homme et son maître que j'ai trouvé passionnant aussi j'ai vraiment découvert ce côté très politique et philosophe de Jack London donc vous avez répondu quelque part on avance à ma première question j'avais une question concernant la partie purement fabrication comment est-ce qu'on fabrique ce genre de livre est-ce que vous participez activement au choix du papier à la fabrication est-ce que vous avez des imprimeurs dédiés avec lesquels vous travaillez et est-ce que cette année un peu particulière vous a obligé à prendre des décisions par rapport à ce sujet et toute la chaîne en fait avec laquelle vous travaillez alors oui on choisit on travaille comme vous l'aurez compris on n'est pas très nombreux donc on a de multiples casquettes dont celle de fabricants et on est formidablement épaulé par notre imprimeur qui est un imprimeur français nous imprimons en France par choix politique véritablement et et par aussi on a été épaulé aussi par des représentants de papetiers qui nous ont guidés sur certains types de papiers et qui sont ceux qu'on utilise désormais donc c'est un travail alors il y a une spécificité dans nos livres que vous aurez peut-être remarqué c'est que nous les cousons ce que vous pouvez voir au niveau de la tranche car l'autre option pour ceux qui sont un peu étrangers à ces problématiques très techniques l'autre donc là on a des cahiers qui sont cousus et qui sont ensuite collés sur la couverture l'autre option qui est l'option très fréquente de la plupart des livres aujourd'hui n'est pas de coudre mais simplement coller des feuilles sur une épaisseur un peu épaisse de colle ce qui a comme limite une fragilisation importante du livre c'est à dire que là la couture fait que d'abord votre livre est plus souple et s'ouvre plus plus aisément et deuxièmement votre livre est plus solide c'est un choix qu'on a fait qui est plus onéreux évidemment que si on faisait que du dos carré collé comme on appelle ça mais c'est un choix parce que il nous semble que des éditeurs comme nous et on n'est pas le seul à le faire évidemment mais des éditeurs comme nous ont tout intérêt à se démarquer par nos soins apportés à la fabrication de leurs ouvrages c'est ce qui fait que même si on n'est pas un spécialiste de l'édition on le sent nous on le voit par exemple en salon parce qu'on faisait beaucoup de salons jusqu'à jusqu'à ce printemps dernier on le voit les gens même s'ils ne connaissent pas les techniques de fabrication beaucoup de gens nous disent vos livres sont beaux vos livres sont agréables et ça c'est très 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 satisfaisant pour nous donc même si on ne sait pas poser les mots dessus les gens le perçoivent contrairement à ce qu'on peut croire certains veulent nous faire croire les gens savent ça il y a un autre parti pris qu'on a décidé de systématiser maintenant c'est d'imprimer ce qu'on appelle ça c'est la première de couverture donc c'est la deuxième et la troisième de couverture ce qui a ça aussi un coup ce qui donne des choses qui nous réjouissent nous je ne sais pas si ça mais vous voyez quand on a par exemple une couverture rouge comme ça on a un aplat noir ici il y a la petite grenouille sur le boxeur par exemple c'est des petits détails qui à notre sens voilà donnent l'impression d'un objet plus abouti plus recherché plus qu'on aime plus en tous les cas très très modeste donc voilà sur la partie fabrication oui et on travaille vraiment on a ces papetiers on a notre imprimeur on travaille avec un imprimeur parce que ça aussi pour nous c'est important d'avoir une relation de confiance et d'avoir un partenaire et non pas simplement un prestataire de service quant à votre deuxième question c'était sur les reports c'est ça sur si je ne me trompe pas sur l'impact du premier confinement non c'est pas ça ce que vous m'avez dit non non c'était est-ce que vous aviez dû faire des concessions en fait mais la réponse est non visiblement ah non sur la fabrication des livres non on ne fera pas de concessions en revanche on a fait des concessions oui depuis le premier confinement car entre avril et décembre de cette année on a diminué de 50% notre programme éditorial pour deux raisons d'abord pour maintenir la fabrication des livres à laquelle on tient premièrement et deuxièmement parce que la grande inquiétude des libraires à l'issue du premier confinement était de se voir enseveli par des tonnes de cartons comprenant des tonnes de nouveaux titres publiés par des éditeurs qui pensaient pouvoir ou qui espéraient pouvoir rattraper un certain manque à gagner donc très vite les libraires se sont manifestés sur ce point là et très vite nous nous les avons entendus et nous avons décidé avec eux effectivement et avec nos représentants et notre diffuseur de diminuer de 50% notre programme éditorial entre avril et décembre c'est une décision lourde de conséquences pour nous parce que c'était la possibilité de laisser plus de place aux ouvrages qu'on avait décidé de maintenir bien sûr mais c'est aussi des livres en moins qui paraissent donc des sous en moins qui paraissent au moment où les livres paraissent mais on a fait ce choix là je pense qu'on a raison la question va se reposer pour le premier semestre 2021 on est en train de réfléchir à ce que l'on va faire et comment on va le faire sur les mois à venir je reviens sur la tribune qu'il y a sur le site et que je vous conseille tous de lire parce qu'elle est très riche dans les propos que vous tenez mais justement vous y attachez une forte importance au papier est-ce que j'imagine que les livres du sonore ne sont pas disponibles en numérique si ah autant pour moi donc donc l'attachement au papier certes mais quand même avec une porte une porte numérique oui 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 parce que alors pour tout vous dire moi je suis incapable j'ai essayé et notamment pour les manuscrits ce serait plus pratique mais pour tout le monde aussi bien pour ceux qui les écrivent que pour nous pour pas les trimballer etc et qui les stockons en plus mais j'y arrive pas sincèrement je n'y arrive pas c'est je n'y arrive pas j'essaye j'essaye mais néanmoins contrairement à ce que le discours ambiant qui a été tenu pendant dix ans où on nous a dit attention le livre papier va disparaître le numérique va être un véritable tsunami ça va être l'un des grands changements depuis la mention de l'imprimerie en fait en réalité non c'était un support parallèle et en fait on a décidé de numériser notre catalogue parce qu'on s'est rendu compte que c'était une forme de lecture qui existait qui prenait une certaine place pas très importante mais qui existait et que pour nous ça vient en complément surtout que par ailleurs on a eu plusieurs témoignages directs d'amis ou d'amis d'amis nous disant c'est quand même dommage que vos livres soient pas disponibles en format numérique c'est dommage pour les chercheurs aussi c'est dommage pour les universitaires c'est dommage pour certains étudiants c'est dommage pour donc c'est pour ça qu'on a décidé et pour certains lecteurs qui ont réussi à faire la bascule que je n'ai pas réussi à faire donc c'est pour ça qu'on a pris la décision de faire exister notre catalogue en numérique ça nous semble pas et par ailleurs si vous voulez ce dont on s'est rendu compte après plusieurs études c'est que il y a une grande partie des lecteurs de numérique qui sont de grands lecteurs papiers aussi donc l'un l'un des supports ne tue pas l'autre en vérité ça se complète alors c'est ma minute un petit peu fan mais à partir du moment où le mot de Bolano est prononcé il n'a pas encore été mais on va le faire maintenant j'y mets mon petit grain de sel comment se fait-il que le roman de Bolano donc écrit par Gilles Marchand notamment qu'on a reçu aussi à votre place se fasse éditer chez Point récemment aussi longtemps après la première publication qu'est-ce qui a fait qu'il sorte aujourd'hui en poche alors il sort en poche parce que vous avez vu qu'il y a une réédition de l'intégralité de l'oeuvre de Bolano et donc Point s'est appuyé sur à juste titre d'ailleurs je pense s'est appuyé sur ce ce gros projet éditorial pour nous acheter pour acquérir les droits du roman de Bolano écrit donc par Gilles Marchand et Éric Bonargent c'est un ouvrage très étonnant écrit à on ne dit plus quatre mains maintenant enfin d'ailleurs on n'aurait jamais dit quatre mains mais deux mains mais à deux claviers je ne sais pas si Gilles vous avait parlé du procédé qu'ils avaient mis en place avec Éric pour écrire ce roman c'est très étonnant parce que Éric Bonargent est un grand connaisseur de l'oeuvre de Bolano et Éric a proposé à Gilles d'écrire ce roman épistolaire donc à deux claviers autour de la figure de Bolano et autour des personnages de Bolano et en fait ils ont écrit ça à distance puisqu'à l'époque Éric habitait à Nice Gilles à Paris avec une vague trame mais en réalité le roman s'est construit au fur et à mesure qu'il s'écrivait c'est-à-dire que Éric répondait à Gilles en fonction de ce que Gilles avait écrit et inversement Gilles répondait à Éric en fonction de ce qu'Éric avait écrit et c'est comme ça que le projet s'est fait alors évidemment après un an un peu plus d'un an d'échange entre eux puisqu'encore une fois c'est un roman épistolaire où chacun prend la parole et plusieurs personnages prennent la parole ils ont évidemment au terme de cette année de travail tout reposer tout relu tout reconstruire réaménager réannoncer etc. mais c'est un processus très étonnant et c'était quasiment une espèce de jeu littéraire qu'il s'était imposé tous les deux Valérie j'aimerais qu'on parle aussi des livres qui sont sortis là récemment notamment Le Sanctuaire et Une Brève Histoire de l'Ivresse je pense que c'est important aussi de les mettre en avant Oui Une Brève Histoire de l'Ivresse c'est génialement drôle je vous jure il nous manque beaucoup de sujets pour rire en ce moment là je vous promets que Mark Forsythe si vous plongez dans son texte vous fera rire c'est vraiment une brève histoire de l'Ivresse le titre est littéralement traduit de l'anglais Mark Forsythe c'est celui dont on avait déjà publié ce texte-là dans la petite collection Incognita Incognita ou le plaisir de trouver ce qu'on ne cherchait pas qui est un brûlot anti-Amazon et qui est une déclaration d'amour à la librairie dont Mark explique que c'est l'un de ces endroits où vous entrez et où vous découvrez ce que vous ne cherchiez pas du tout et vous ressortez avec ce que vous ne recherchiez pas et ce que vous ne cherchiez pas du tout c'est très drôle c'est très intelligent Mark est né en 77 c'est un étymologiste reconnu très drôle une espèce d'humour très british et qui a donc écrit cette brève histoire de l'Ivresse qui est très documentée vous l'aurez compris en tant qu'étymologiste c'est quelqu'un de très précis mais qui est mené tambour battant sur la décision de nous raconter toute une série d'anecdotes depuis les débuts de l'humanité jusqu'à aujourd'hui sur le rapport de l'humanité de notre rapport à l'alcool et alors il répond à plusieurs questions qu'on a en partie listées en quatrième de couverture saviez-vous que les Perses avaient pour coutume de débattre des questions politiques une première fois en étant ivres une seconde fois en étant sobre c'est vrai tout ça est vrai que les vikings étaient convaincus que la poésie naissait dans les vapeurs d'Hydromède que chez les aztèques le soifard risquait la strangulation sur la place publique que le système de santé australien fut bâti grâce au Rhum qu'il n'y avait pas de porte à double battant dans les saloons de l'Ouest américain contrairement à ce qu'on nous fait croire dans tous les films de John Ford et qu'on sort donc voilà quelques-uns des sujets qu'il aborde et c'est c'est absolument réjouissant on apprend des choses on sort de là plus intelligent plus cultivé donc merci Marc Forsythe d'écrire des choses comme ça c'est vraiment l'année prochaine on cube dira il a écrit aussi un peu sur ce même principe un texte sur Noël une brève histoire de la drogue non sur Noël sur Noël la drogue on va lui demander mais non sur Noël on va commencer avec Noël on aura déjà les bordels de Jim Tully donc attendez tout en même temps et par rapport au Sanctuaire qui a eu un très beau succès j'ai cru avoir l'impression alors le Sanctuaire oui de Laurine Roux c'est son deuxième roman que l'on fait paraître le premier s'appelle Une immense sensation de calme pour lequel elle avait eu le prix de la société des gens de lettres c'est un texte qui est absolument comment vous dire c'est un texte pour lequel qu'elle a écrit en 2019 qu'elle nous a envoyé en juin 2019 il se trouve que c'est l'histoire d'une famille un père une mère et leurs deux filles retranchées dans ce sanctuaire qui est au milieu des montagnes à la suite d'une épidémie transmise par les oiseaux et c'est toute la relation de ces quatre personnes d'entre elles avec le rôle que chacun d'entre elles joue et avec surtout le désir de la plus jeune des filles qui s'appelle Gemma de repousser les limites du sanctuaire d'un point de vue géographique entre autres quand le coronavirus a commencé à prendre l'ampleur que l'on connaît on s'est dit va-t-on publier ce texte cette année pandémie oiseaux alors vous me direz que le pangolin et la chanser ne sont pas des oiseaux mais voilà est-ce que les gens confinement est-ce que les gens vont avoir envie de lire ça on a pris la décision de le publier parce que le texte va bien au-delà de tout ça ce texte est un texte sur l'amour parental ce texte est un texte sur la la liberté sur l'emprise sur la nature et c'est surtout voilà c'est un texte qui nous a semblé impératif de faire paraître parce que parce que Laurine écrit d'une façon admirable alors on avait un petit peu peur vous voyez en se disant est-ce que tout le monde sera aussi convaincu que nous non pas par la qualité du texte mais étant donné le sujet est-ce que ça va rebuter pas du tout les libraires et les blogueurs et les lecteurs et une partie de la presse tout le monde a été formidable et a réservé un accueil absolument incroyable à Laurine et à son deuxième roman là on est très embêté parce qu'elle avait depuis novembre jusqu'à jusqu'à mi-jeu à peu près beaucoup de dates de rencontres de prévues des festivals des salons des prix là elle vient de recevoir cette semaine le prix des jeunes remis par le prix à l'inspié qui est remis à Trouville où ils devaient se retrouver le week-end prochain mais on est rassuré parce que malgré le confinement malgré les click-and-collect etc le livre continue de poursuivre une vie assez formidable auprès des lecteurs grâce aux libraires et grâce à toutes les notes de lecture les articles de blogueurs etc etc et les libraires qui le mettent beaucoup pendant un temps aussi et en 2021 logiquement devrait sortir la brebis galeuse de Célestini donc une réédition si j'ai bien compris avec la nouvelle charte graphique donc exactement en fait on a décidé pour certains des titres que l'on a fait paraître au début de la maison dans la charte graphique que je vous ai montré tout à l'heure avec le texte à la vertical on a décidé de les faire réexister dans ce nouveau format parce que les livres ont changé je vais vous montrer ont changé de taille aussi les livres sont devenus plus plus grands je ne sais pas si ça donne quelque chose à l'écran oui on voit très bien on voit très bien mais donc ce texte de Célestini est un texte complètement étonnant sur l'histoire d'un petit d'un petit garçon alors Scagno Célestini c'est un quelqu'un qui a fait qui écrit essentiellement du théâtre et la brebis galeuse en fait c'était à l'origine d'un spectacle qu'il jouait lui-même il en a fait un roman qu'on a publié donc dans une traduction d'Olivier Favier qui nous avait proposé ce projet et ensuite il en a fait un film qui avait été sélectionné à la Mostra de Venise donc c'est vraiment vous voyez un parcours complet artistiquement autour de de ce texte qui est à l'origine une espèce de monologue qu'il dit sur scène tout seul c'est un texte très loufoque on a l'habitude c'est un texte contre la consommation de masse contre le le grand capitalisme assez anticlérical aussi c'est un texte très et il y a une anecdote que j'aime beaucoup raconter à propos de Celestini c'est que il avait à un moment sur la Raille Tré des chaînes nationales italiennes un spectacle enfin une petite pastille télévisuelle un peu qu'on pourrait qu'on pourrait un peu rapprocher de la minute de M. Cyclopède de Déproche vous voyez et il faisait un petit sketch comme ça tous les soirs assez acide assez vif assez acide et un jour en conseil des ministres Berlusconi a dit à ses ministres écoutez là il commence parce qu'il est très politique Célestine très très politique là il va falloir que vous le fassiez taire parce qu'il commence vraiment vraiment à être un peu dangereux donc c'est pour vous dire l'ampleur du discours de Célestine et dans ce texte qui est vraiment un pamphlet contre la consommation à outrance Célestine a toujours une posture très politique c'est un héritier pour ceux d'entre vous qui connaîtraient qui connaissent ce théâtre là de Dario Faux par exemple donc c'est et comme on n'avait quasiment plus d'exemplaires de la première édition on a décidé donc de le faire reparaître mais ça fait 11 ans je crois de mémoire ça fait 11 ans qu'on avait publié cet texte vous voyez il a toute nécessité à être réédité aujourd'hui on n'a pas encore parlé des traducteurs qui ont une importance capitale dans votre dans votre maison est-ce que vous lisez vous-même des manuscrits en langue étrangère pour vérifier ce que vous envoie le traducteur ou pas ou au contraire vous avez une totale confiance au traducteur alors ça dépend des langues évidemment quand il s'agit du Khmer ou de l'Indonésien ou du Tchèque parce qu'on a un peu difficile je lis l'anglais je lis l'espagnol à peu près l'italien en anglais je peux en anglais j'ai fait des études de littérature anglaise donc je peux décider de la de la nécessité et la qualité d'un texte selon nos critères ce que je ne peux pas faire en italien mais pas toute seule en espagnol vous voyez ce que je veux dire donc évidemment quand il s'agit quand il s'agit de texte anglais bien sûr je je fais un travail avec les traducteurs où je reprends leur traduction avec le texte anglais sous les yeux quand il s'agit de versions de textes pour lesquels il n'y a pas de si le livre existe par ailleurs en anglais par exemple on a publié vous connaissez sans doute Chapek Karel Chapek dont on a publié Les voyages vers le nord le livre existait en anglais donc moi je me suis appuyée quand même sur l'anglais simplement pour savoir si vous savez ayant moi-même fait de la traduction je sais qu'on peut rater une ligne ça peut arriver vous voyez vous terminez un soir votre page vous reprenez le lendemain vous ne faites pas attention vous avez raté une ligne ou un petit paragraphe donc je fais cette vérification là assez fréquemment mais quand on publie l'indonésien comme celui-ci Tigre Tigre qui est un roman de la deuxième moitié du XXe siècle Moctar Lobby c'était l'un des deux romanciers majeurs de la deuxième moitié du XXe siècle là j'ai pareil je suis passée par la version anglaise en fait pour faire la vérification Stéphanie oui alors je voudrais savoir vous avez fait une allusion tout à l'heure est-ce que vous travaillez avec des agents littéraires parce que c'est une pratique plutôt anglo-saxonne pas forcément très répandue en France mais je crois que vous avez fait une allusion à ça tout à l'heure que certains agents littéraires vous proposaient des textes parfois même peut-être aussi des trouvailles disparues et donc comment ça se passe quelle est votre relation avec eux est-ce que c'est vraiment une façon pour vous qui est intéressante de travailler c'est une façon très intéressante de travailler quand effectivement ils sont source de propositions parce qu'effectivement on ne peut pas tout lire vous imaginez bien donc il y a deux trois agents qui savent ce que l'on publie et qui nous font régulièrement des propositions dans leur catalogue donc ça c'est très enrichissant parce que ça nous permet d'être attirés que notre regard soit attiré sur des ouvrages à côté desquels on serait passé c'est évident après nos relations peuvent aussi se résumer à simplement de la tractation pour l'achat de droits ça c'est moins intéressant là on joue un peu c'est du vous voyez c'est du le blackjack ouais donc bon c'est nécessaire mais ces relations-là sont impératives mais pas très intéressantes les précédentes que je vous décrivais oui c'est c'est majeur parce que parce qu'on ne peut pas tout lire qu'on n'a pas le temps de tout lire et que c'est encore une fois un canal supplémentaire par rapport à ceux dont je voudrais c'est la liste tout à l'heure j'aurais peut-être une dernière question Valérie c'est une question qui est qui est très difficile pour un éditeur je le sais mais si vous deviez choisir trois de de vos livres pour un lecteur qui n'a jamais franchi le pas du sonneur lesquels choisiriez-vous c'est dur ça je sais je sais et encore j'en donne trois c'est un luxe oui vous pourriez dire un c'est ça c'est ça comment vais-je me sortir de cette question en étant alors en sachant que ça peut être tout simplement des livres qui ont résonné en vous d'une manière très forte dans la découverte ou dans la lecture mais quelque chose qui intimement vous lit à ces livres plus fortement que d'autres alors en fait ce qui est ce qui est étonnant vous voyez l'autre jour on a rangé le stock du bureau c'est pas très intéressant je suis désolée pour passer par ces petites anecdotes mais et du coup il y a eu j'étais avec Sandrine Duvillier dont je vous ai parlé tout à l'heure et on a eu tous les trois une espèce on avait tous les titres en plusieurs exemplaires puisque c'est le stock qu'on a à disposition au bureau pour pouvoir envoyer des services de presse enfin bon voilà et tout à coup je me suis rendue compte de l'ampleur de ce qu'on avait publié en 15 ans oui ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'on a fêté nos 15 ans cette année en plein le 18 mai en plein déconfinement mais on n'a rien pu faire malheureusement on avait prévu toute une série d'actions mais on n'a malheureusement rien pu faire et donc on s'est rendu compte au gré de ce rangement de l'ampleur de ce qu'on avait publié de différentes directions dans lesquelles on était allé au gré des rencontres au gré des propositions au gré de l'évolution de la maison de notre regard qui s'est déplacé aussi ou qui s'est ouvert et donc c'est difficile de répondre à votre question vous avez remarqué comme je tourne autour du pot parce qu'en fait j'aimerais bien vous dire tous tel un boxeur bon Jim Tooney oui il y a une femme voilà je vais m'en sortir comme ça parce qu'il y a une femme dont je ne vous ai pas parlé et que je voudrais vraiment vous faire découvrir c'est alors je ne sais pas si vous allez bien voir Martha Gellorn et on a publié deux ouvrages d'elle on a publié le premier il y a cinq ou six ans qui s'appelle j'ai un trou de mémoire c'est horrible ça va me revenir et le deuxième le monde sur le vif le premier s'appelle c'est horrible je ne vous entends pas Anthony pardon j'ai vu la misère non ça c'est ah oui ça c'est le deuxième qu'on a publié et le premier mes saisons merci heureusement que vous êtes là pourquoi j'ai oublié ça c'est une femme absolument incroyable pareil quasiment rien publié en France avant mes saisons en enfer magnifiquement traduit là aussi par David Faucambert on a la chance de travailler avec d'incroyables traducteurs ça je tiens à le souligner parce que c'est c'est crucial donc mes saisons en enfer Martha Guéland grand reporter de guerre elle a à peu près tout couvert en fait depuis 36 jusqu'à la guerre du Panama en 98 elle est morte à 90 ans se suicidant elle a vécu dans 40 maisons ou appartements dans sa vie c'est une femme qui ne cessait de voyager et qui une dizaine d'années avant de se suicider a décidé de raconter ses 5 pires voyages le détail que je ne vous ai pas donné c'est qu'elle a été mariée à Hemingway et que Hemingway a été absolument phallocrate au dernier point avec elle au moment de la deuxième guerre mondiale car elle avait eu elle une accréditation pour aller couvrir le débarquement lui il n'en avait pas eu il a donc téléphoné au rédacteur en chef du journal pour lequel ils travaillaient tous les deux en lui disant mais voyons c'est moi qui devrais aller là-bas il a donc piqué l'accréditation de sa femme pour pouvoir aller couvrir le débarquement sachez une chose absolument admirable c'est qu'elle a réussi néanmoins à rejoindre l'Angleterre en prenant le dernier bateau qui ralliait les Etats-Unis à l'Angleterre bourré d'explosifs alors qu'elle fumait deux paquets de cigarettes par jour elle a réussi à s'embarquer clandestinement en s'enfermant dans les toilettes sur un bateau de la Croix-Rouge qui allait couvrir le débarquement avec tous les GIs et les Boys elle est sortie en plein milieu de la Manche en disant je peux vous aider je peux vous aider pour ne pas être ramené à bord et elle a publié elle a débarqué parce que Hemingway n'a pas débarqué il est resté sur une barge avec des GIs avec ses jumelles il a écrit son papier pour le journal en question qui est apparu en page 2 en page 1 et en page 2 elle a débarqué elle était sur la plage elle y est allée c'est une femme absolument admirable elle a fini par se séparer d'Hemingway vous comprendrez pourquoi et elle a surtout été très sollicitée pendant un temps pour raconter le grand homme qu'Hemingway était ou fut et elle a toujours fermé la porte aux journalistes qui la sollicitait pour une maison de ce type là en disant je ne veux pas être réduite à une note de bas de page dans la biographie d'un grand écrivain car elle a toujours reconnu à Hemingway malgré leur dissension personnelle un énorme talent donc ces saisons en enfer c'est ses 5 voyages les plus cauchemardesques parmi la centaine les multiples centaines de voyages qu'elle a entrepris dans sa vie et qu'elle a réunis une dizaine d'années avant de mourir c'est d'un drôle c'est d'un intelligent son premier voyage en fait c'est son voyage de noces avec Hemingway en Chine il se marie à Cuba et elle lui dit écoute j'ai une accréditation pour aller couvrir en 41 ce qui se passe à la frontière au nord de la Chine est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille faire notre voyage de noces là-bas donc Hemingway Duhé d'accord il passe toutes ses semaines à boire et à jouer et elle elle fait ses reportages et elle raconte ça c'est son premier voyage cauchemar d'Est le deuxième c'est celui qui l'a mené en mer des Caraïbes à la recherche des U-boats américains des U-boats allemands pardon pendant la deuxième guerre mondiale son troisième c'est la traversée de l'Afrique d'ouest en est toute seule dans les années 50 l'un des voyages c'est aussi celui qu'elle entreprend dans l'URSS des années 80 où elle va rendre visite à la veuve d'Aussi Mandelstam enfin c'est c'est un recueil de textes absolument admirables avec une écriture splendide et on a publié donc ensuite J'ai vu la misère qui sont les textes qu'elle a écrits pendant la grande dépression à la demande de l'administration Roosevelt qui avait décidé comme ils avaient envoyé de la même façon qu'ils avaient envoyé des journalistes photo-reportaires comme Dorothée Allende je vous parlais faire des reportages sur l'effet de la crise de 1929 l'administration Roosevelt a décidé d'envoyer des journalistes et des écrivains sur le terrain pour remonter les informations sur l'effet de la crise qui ne soient pas simplement des statistiques elle faisait partie des 18 journalistes écrivains qui avaient été choisis par l'administration Roosevelt elle était la plus jeune et elle en a sorti j'ai vu la misère qui sont des textes absolument admirables à la limite de ce qu'on a appelé la docu-fiction ou le journalisme de fiction je vous conseille vraiment de le dire derrière chaque grand homme il y a une femme c'est confirmé comment ? derrière chaque grand homme il y a une femme c'est confirmé d'accord et on a publié ça qui s'appelle le monde sur le vif et qui sont 50 ans de grands reportages littéraires donc qu'elle a choisi de réunir dans ce volume ça va des années 30 aux années 80 avec des sujets très variés et là aussi admirablement traduit par David Faucambert et avec une préface de Marc Kravets pour ceux qui d'entre vous qui connaissent Marc Kravets qui était grand reporter qui est grand reporter qui a eu le prix Albert Londres et qui officiait sur France Culture dans la matinale et qui est l'un des plus grands connaisseurs français de l'oeuvre de Martha Guéland qui est une femme il y a d'ailleurs un prix de journalisme aux Etats-Unis qui est un petit peu l'équivalent de notre prix Albert Londres qui s'appelle le prix Martha Guéland grande grande écrivain grande reporter grande femme alors maintenant il en reste deux j'avais cru réussir ma pirouette mais non alors attendez je vais prendre ce qu'il y a sur la table comme ça ça me donnera une excuse ça oui forcément le sanctuaire de Lorine Roux qui vient de sortir qui est sorti à la rentrée pour rire pour rire pour se détendre et pour apprendre oui la brève histoire de l'ivresse vous avez vu je et puis pour découvrir une un 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 Nicolas Cavallos vraiment donc ça c'est des nouvelles non en fait c'est une novella c'est un donc c'est un court roman ou une brève c'est un court roman une longue nouvelle il a eu le prix Goncourt de la nouvelle en 2014 à l'origine en fait il avait été sélectionné et pour nous l'affaire s'arrêtait là et on était déjà extrêmement joyeux dans la liste des cinq finalistes du Goncourt du premier roman il se trouve que la secrétaire de la de l'Académie Goncourt nous a téléphoné c'est un livre qui fait 72 pages la secrétaire de l'Académie nous a téléphoné en lui disant écoutez on est très embêté parce qu'il est trop court pour être nominé pour le Goncourt du premier roman en revanche l'Académie veut le couronner impérativement et donc l'Académie a décidé de lui attribuer le Goncourt de la nouvelle ce qui est assez exceptionnel parce que généralement effectivement ce sont des recueils de nouvelles qui sont couronnées donc ça a été une histoire absolument dingue dans l'histoire du sonneur parce que gérer un Goncourt c'est gérer une réimpression gérer des demandes c'est génial c'est absolument et puis c'est une reconnaissance évidemment pour l'auteur pour la maison on a été invité Nicolas et moi ensuite à déjeuner chez Drouan avec tous les membres de l'Académie c'était enfin ça a été ça a été un grand moment de l'histoire de la maison aussi et Nicolas est un Nicolas est un écrivain absolument étonnant vraiment mission réussie mission réussie Valérie c'est bon il est temps de vous remercier c'était véritablement un moment merveilleux mais je n'en doutais pas déjà juste avant la rencontre merci merci pour ce temps consacré et pour nous avoir fait pour avoir fait découvrir à certains en tout cas cette belle maison qui est le sonneur c'était un plaisir un plaisir absolu alors merci infiniment à vous et bravo à Sandrine aussi pour les couvertures et le graphisme parce que je pense qu'elle mérite aussi beaucoup d'honneur c'est clairement une nouvelle charte graphique qui est punchy qui est attirante et qui en librairie à mon avis fait des ravages aussi en tout cas merci beaucoup à vous tous et merci à vous Anthony merci d'avoir été là et si longuement je m'excuse je vois l'heure à peine donc merci beaucoup c'était très agréable d'être avec vous tous ce soir merci merci Valérie et on fêtera les 15 ans j'espère l'année prochaine de manière décalée exactement et de visu et charnellement surtout on se retrouvera tout à fait avec grand plaisir merci beaucoup à vous tous et peut-être pour une prochaine fois en visio si jamais les choses tournent encore mal avec une autrice pourquoi pas ce sera aussi très volontiers et pourquoi pas avec Laurine parce que c'est quelqu'un de très intéressant à rencontrer même au travers d'un écran parfait merci à vous bonne soirée merci à vous tous et très bonne soirée au revoir Valérie merci à bientôt merci au revoir au revoir au revoir au revoir tout le monde ciao au revoir au revoir au revoir au revoir